Tchou ! Bonjour à tous ! C'est GLG et je vous souhaite de bienvenue pour cette nouvelle vidéo du dimanche ! Une première série de vidéos, nouveau concept de vidéos, vous allez voir, nouvelle idée ! Pour l'instant, il y a déjà 7 épisodes de prévus, peut-être même un peu plus, on devrait tenir jusqu'à Noël avec une spéciale Noël, vous allez voir, ça va être plutôt pas mal, et l'année prochaine, on verra, voilà. Le partenariat, on en parlera, l'émission, vous allez voir, ça va évoluer, donc on va parler aujourd'hui des Mystery Box. Alors, le Mystery Box, c'est quoi ? C'est des Mystery Box que vous pouvez acheter sur Internet, chez des vendeurs, qui proposent une boîte mystère, vous savez pas ce qu'il y a dedans, et on va vous douter un petit peu, des fois, en fonction de ce qu'ils vendent, ou alors ils vendent que des boîtes mystères, c'est des Mystery Box. Alors, moi, je les achète pas sur le Dark Web, encore une fois, parce qu'il y en a beaucoup qui, on voit sur Internet, ils achètent sur le Dark Web, ils ouvrent, ils font, « Oh là là, j'ai acheté 200 euros, il y a un laptop, il y a un iPhone et tout », bon, restons un peu crédules, il y a une différence entre le spectacle et ce qu'on peut acheter sur Internet. Donc, moi, c'est des boxes que je vais acheter comme j'habite en Asie, c'est des boxes que je vais acheter directement en Asie. Vous pouvez trouver, vous tapez Mystery Box sur eBay, par exemple, sur Amazon, sur Wish, sur AliExpress, et il y a plein de vendeurs qui vendent des Mystery Box, ça veut dire, eh bien, vous savez pas ce qu'il y a dedans, en théorie, vous êtes censé en avoir pour votre argent, mais là, rien n'est sûr. À savoir que c'est des boxes que j'achète, je ne contacte pas le vendeur pour dire, je vais faire une vidéo YouTube, je vais acheter une Mystery Box, sinon, ça va flouer complètement le truc, ou le vendeur va se sentir un peu obligé tout de suite, sachant qu'il y a de la visibilité d'en mettre un peu plus dans le paquet, alors que non, donc je les commande en nom propre, uniquement comme ça. J'ai pas de lien d'affiliation à vous mettre, hein, dedans, pour que vous en achetiez, si vous voulez en acheter, faites comme moi. Alors, moi, j'achète uniquement en Asie, donc l'intérêt, c'est que d'Asie à Asie, ça va un peu plus vite, il y a pas mal de sites ici, où on peut en commander, donc on aura plus de produits, soit directement de Chine, soit d'Asie, soit de Corée, comme on en a ici, voilà. Donc, ça sera plus divers et varié, mais forcément, vous ne pourrez pas commander, comme moi, j'ai essayé de commander des trucs sur eBay, et par exemple, on prend ebay.com, il y a pas mal de produits qui ne veulent pas livrer en Asie, parce qu'ils ne livrent qu'en Amérique, donc c'est un peu compliqué, pour l'instant, il n'y a pas de lien, rien. Ensuite, qu'est-ce qui va définir la valeur des boxes ? Eh bien, c'est vous qui allez définir la valeur. Alors, vous allez vous dire, ça y est, il va encore nous demander de l'argent. Non ? Bah oui, enfin, si tu veux, on a un Tipeee en bas, tu peux me faire un Tipeee, et tu rejoindras un petit peu notre grande liste ici de derniers tipeurs, et ça fera extrêmement plaisir, ça permettra éventuellement de financer des boxes avec plaisir. Par contre, ce que tu peux faire, c'est mettre un like. On a un concept incroyable, chaque like vaut de l'argent, c'est-à-dire que chaque fois que tu mets un like, en dessous de ces vidéos, vaut 10 centimes. Tu mets 100 likes, ça fait 10 euros de budget pour la prochaine box. Vous mettez 200, enfin, vous pouvez en mettre qu'un chacun, mais il y a 200 likes, 20 euros, 300 likes, 30 euros. Et vous allez me dire, ouais, mais alors, imagine, on fait un million de likes, 100 000 euros, on peut, on peut. Il y a des boxes à 15 000 euros. J'ai vu, j'ai un certain vendeur. Alors, je ne sais pas ce qu'il m'envoie, il y a une bagnole ou quoi, il y a des boxes, il y a vraiment des boxes à 15 000 euros, quoi, qu'on peut acheter. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Je ne sais pas. Enfin bon, vous prenez quelques trucs un peu très haut de gamme, ça peut aller vite. Mais je sais, par exemple, qu'il y a pas mal de boxes qui m'intéressent et ça peut être intéressant. Donc, encore une fois, chaque fois que vous mettez un like, si vous m'aidez à exploser le nombre de likes, eh bien, on augmentera la gamme. On commence avec une première box la moins chère. Je n'ai pas pris de risque sur ce coup-là. J'ai pris une box, elle coûte environ 100, environ 3 euros, voilà, avec les frais de port, environ 3 euros. J'ai pris un vendeur, je n'ai pas pris un vendeur high-tech parce que je me suis dit, high-tech, 3 euros, je me demandais bien ce qu'il y a à voir dedans. J'ai plutôt un qui faisait du prêt-à-porter. Je me suis dit, oh bien, prêt-à-porter, 123 euros, c'est presque le prix d'un t-shirt bas de gamme, entrée de gamme ici. Donc, je me suis dit, je ne prenais pas vraiment de risque et que pour 3 euros, eh bien, je pouvais peut-être avoir un t-shirt ou deux t-shirts. Il m'a demandé ma taille, donc du coup, ça présume un petit peu ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans les boxes ? Pour l'instant, j'ai un t-shirt, j'ai un autre, ça, ça doit être des t-shirts aussi, c'est tout souple. Ça, j'ai une boîte qui vient de Corée, écoute, de Séoul. On verra bien ce qu'il y a dedans, je ne sais pas ce qu'il peut m'envoyer. Enfin bon, c'est un peu la surprise. J'ai une boîte, apparemment, ça, c'est du high-tech. J'ai une autre boîte avec du t-shirt. J'ai une boîte, c'était un fabricant, ça faisait une marque de t-shirts en Thaïlande, ça s'appelle Seven Street. Ils ont une boutique officielle où ils proposent des mystery box. Voilà, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, les t-shirts, en théorie, de bonne qualité. Donc, on verra après au déballage si on fait une bonne affaire, une mauvaise affaire. Et il y a vraiment le petit côté surprise, voilà. Et, je ne vous cache pas, apparemment, pour Noël, j'ai trouvé un vendeur qui propose des Magic Box Gucci. Bon, par contre, là, le prix, ça pique un peu. Ça commence à 300 balles, je crois. 300 et ça va jusqu'à 1500 euros. Voilà. Donc, bon, il ne reste plus qu'à mettre des pouces en l'air. Chaque pouce en l'air, 10 centimes. 300, ça fait que 3000, hein ? Ça fait que 3000 pouces en l'air. C'est jouable. En même temps, vu le nombre de vues, si la vidéo prend et tout comme ça. Bon, les produits, pour rester simple, juste pour la première vidéo, après, on enchaînera les autres vidéos, vous verrez. Les produits, on verra ce qu'il y a dedans. En fonction de ce qu'il y a dedans, soit le produit est trop bien, je le garde, soit je ne le garde pas. Et dans ce cas, j'ai contacté hier une association qui est ici pour les personnes, soit nécessiteuses, soit, voilà, ceux qui n'ont pas les moyens. J'ai ici, genre, beaucoup trop de t-shirts, beaucoup de trucs ou des machins que je ne me sers pas. Imagine, j'ai du mascara, je ne vais pas me maquiller exprès, hein. Pas un ladyboy, encore. Pas encore. Eh bien, je leur donnerai les produits et ils s'occuperont de les donner, de les revendre. Voilà, c'est une association. Donc, du coup, tout ce qui sera en trop, eh bien, sachez que ça ne partira pas la poubelle. Ça partira à Inasos et tout. Je vous ai contacté hier. Pour l'instant, tout va bien, voilà. Donc, en théorie, dans les boxes, il y a quoi ? Les vendeurs partent sur le principe qu'ils ont pas mal de produits. S'ils vous disent, voilà, moi, pour 100 balles, eh bien, ils prennent leur coût d'achat. Ils disent, voilà, vaut mieux, des fois, déstocker des produits. Et puis, vendre plus et réduire un peu leurs marges. Et proposer une box un peu mystère avec des produits, soit qu'ils n'arrivent pas à vendre, soit qu'ils ont envie de vendre, soit, etc., etc. Voilà. On commence cette première box. La moins chère, 3 balles. Après, j'ai celle-là, là, qui a l'air pas mal aussi. J'ai celle-là encore, la Corée. C'est pas du mytho. Elles sont vraiment là, les boxes. Là, celle-là. Et il y en a encore une dessous. Il y en a encore une que j'attends, mais elle est bloquée en douane. Je ne sais pas ce qu'il y a... Le problème, c'est que voilà, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Elle est bloquée en douane. Elle est en contrôle douane depuis 4 jours, là. Voilà. On verra. On verra. Encore une fois. Restons cupides et... Oui, cupides, voilà. On va arrêter là. Restons cupides et... Croyons en Père Noël et en pouvoir de... Waouh ! Franchement, je vous promets, je l'ai payé 3 euros. 100 bahts. Moi, je suis en Thaïlande, donc je l'ai payé 100 bahts, soit 3 euros. Bon, 3 euros, je me suis dit, on trouvait à 100 bahts sur le marché des t-shirts, vous voyez, sans le col, d'une qualité plutôt moyenne et tout, mais on en trouvait un petit peu. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, 100 bahts, je ne prenais pas de risque. Au pire, j'ai un t-shirt sympa. Ça va. Franchement, ça va. Franchement, eh, franchement, cool. Waouh, mais il y en a combien ? 1, 2, 3, 4 t-shirts. Eh, 4 t-shirts, 3 euros. Alors oui, encore une fois, moi, je suis en Asie et ils livrent en Asie. Donc, pour eux, les frais de port, je crois que c'était environ une trentaine de bahts pour les frais de port. C'est pas très cher et ici, ça coûte rien. Les prix sont hors-taxe, il n'y a pas les mêmes charges qu'en Europe et tout. Comprenez que sur les vendeurs, mais voilà, le but, c'est pas de... Allez, premier t-shirt, je l'ai déballé à l'envers, exprès, maintenant. Comme ça, ça cache un petit peu l'adresse et tout. Et ça permet de... De voir un peu le truc. Allez, on ouvre, on ouvre le premier. Alors, j'ai mis une autre caméra dessus, en théorie, comme ça, voilà. Je vous cache rien. Hein, c'est pas... Oui, c'est ça, c'est des t-shirts à 100 bahts. Oui, c'est un peu le genre que ce qu'on peut trouver ici, hein. C'est, voilà. Oh, il est bien... Mais pas mal. Franchement, il m'a demandé ma taille. J'ai mis L. Ouais, à part que là, c'est M. Enfin bon, après, c'est pas grave, quoi. Bon, enfin, M... Oh, la vache ! M, regarde ! C'est M américain obèse, c'est ça ? Ah ouais ! Non, mais c'est M, il va... Putain, mais il est plus double XL que M, hein. Voilà, bon, encore une fois, pas mal, voilà, pas mal. Bon, l'intérêt, c'est qu'il y en a quatre, hein. Voilà, je vois. Ah ouais, mais vous êtes comme moi. Moi, je les découvre pour de vrai, hein. Vous voyez, les trucs sont encore sous-scellés et tout, et le but, c'est d'avoir un peu de mystère et de boule de gomme. Celui-là. Je ne prendrai pas la peine de répondre à ça. Qu'est-ce qu'il dit, le Siri s'allume et tout ? Alors, ça, c'est quoi ? Ça, c'est un T-shirt... Regardez ce qu'il y a marqué. YMCA. Ah, c'est Y-W-C-A. Ah non, parce que YMCA... Ça y est ? Village Football, ça y est, avec le mascara. Après, j'ai un peu de mascara, un peu de YMCA. Et voilà. Et hop, le dernier boite, c'est le costume de l'Indien. Oui, parce que c'est mon préféré. Bon, revenons-en. Métro Vancouver, Yo Education Program. Putain, la vache, les... Non, ça, celui-là, ça va. Celui-là, il faut voir. Les épaules sont là. Putain, la vache ! Regarde ! Ouais, c'est plus XL que L, hein, Coco, hein. Putain. Bon, ça va, il y en a quatre. Je ne vais pas faire ma raleuse aussi. Eh, il y a une marque dessus, fais-moi. Je vais te faire voir un peu. Ah bah non, il faut que je vous fasse voir un peu. Il y a le détail, il y a une caméra. C'est M.E.O. M.E.O. Non, pas homo. Non, bah non, avec M.E.S. ça aurait été rigolo, mais... Bon, le quatrième. Bon, les t-shirts ne sont pas d'une qualité... Vous avez vu, c'est de la... C'est de la frite, mais 3 euros. Voilà, quoi. 3 euros, 4 t-shirts, je veux dire... Oh. Voilà, ça, c'est un peu... Alors, ça, c'est un peu les surprises de l'Asie. En Asie, c'est vrai que, pour ceux qui sont déjà venus un peu... Bon, avec les marques et la contrefaçon... Alors, soit, c'est des vraies marques, restons crédules et cupides. Soit, c'est des vraies marques, on se dit, oh là là, on fait trop une bonne affaire. Soit, bon, ils ont un peu moins de sensibilité avec la contrefaçon que chez vous. Et, euh... 5 dollars. T'as, regarde. Hé, 5 dollars avec un t-shirt, j'ai fait la blague. J'ai fait... Voilà. Donc, c'est un peu le... Je suis content, parce que c'est la première, c'est pas mal. Et, c'est un t-shirt CK jean. Donc, CK... Kelvin... Candela ? Kelvin Candela. Ouf, ouais, il est un peu... C'est un peu ton pognon, quoi. 5 dollars. Ouais, c'est un dollar. C'est de la fripe, hein. C'est de la fripe en Asie, quoi. Donc, c'est ce que vous pouvez trouver. Ah, il est... Putain, il est L. Heureusement que tu mets la taille L, hein. Sinon, LG. GLG, s'il vous plaît, pour les intimes. Voilà, ça, on va mettre ça là. Pas mal. Franchement, pas mal. Pour 3 balles, beaucoup vont se dire, hé, dis donc. Si vous êtes en Thaïlande, vous me faites un mail, je vous donne le lien. On s'en fout. C'est pas le but, c'est pas de... C'est pour vraiment vous prouver que... Voilà. Si vous êtes vraiment en Thaïlande, vous voulez absolument, vous m'écrivez, vous me faites un line, un email, on se dit, hé, je suis en Thaïlande et tout, hop là. Et je vous donne le lien, vous le commandez. Mais par contre, c'est, voilà, Thaïlande vers la Thaïlande, hein. Il n'y a pas de... On ne peut pas l'envoyer plus. Et le quatrième. Ça va être mieux ou pire ? Iron Man. Cœur d'haleine. C'est rigolo, ça. Ça fait très t-shirt publicitaire, quand même, hein. Mais bon, après, on va pas faire... Enfin bon, je comprends, n'importe quel malheureux, vous lui dites 4 t-shirts pour 3 euros, le mec, il vous dit, je prends, quoi, tu vois. Enfin, attendez, je vais arrêter Siri, là. Parce que Siri, il m'écoute. Je ne parle pas votre langue, moi non plus. Oh, c'est rigolo, ça. Iron Man, mais ça, on dirait bien, s'il y en a qui connaissent un peu... Est-ce que c'est des t-shirts publicitaires ? Là, c'est quoi ? Il y avait un truc du Canada, non, je crois ? Éducation et tout. S'il y en a qui connaissent un peu les marques, n'hésite pas à me dire. Est-ce que c'est de la marque ? Alors, c'est Iron Man, cœur d'haleine, le 24 juin 2012. Oh, putain, la vache ! Je ne sais pas, c'est peut-être une édition limitée collector qui vaut une fortune. C'est comme sur le Dark Web. C'est une édition... Mais mon Dieu ! Oh, j'ai regardé sur Internet, je l'ai scanné ! 1400 dollars ! Ouais ! Non, il ne faut pas déconner, c'est un truc... Voilà, on voit bien que c'est de la frite. Mais, il y a un gros logo derrière, regarde. Iron Man, Iron Man. Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. Bon, bilan de cette première box, pas mal. Moi, je trouve pour 3 euros, ça va. Après, bon, il n'y a rien qui me plaît. Malheureusement, je suis désolé, mais... Peut-être que le Kevin Kline, là. Mais bon, après, c'est vraiment de la fripe. C'est vraiment juste pour dire... Hé, le logo, regarde. Je ne sais pas si tu vas voir, mais le logo, il est... Tu vois, c'est un espèce de floqué, collé en plastique, là. Ouais, pas grand. On ne va pas faire long feu, cette histoire. Celui-là, OK. Celui-là, YMCA. YMCA. Il est énorme, le YMCA. Putain, c'est plus pour le... Là, l'Indien, il rentre deux fois. Le Cowboy, peut-être. Le Policier, avec la matraque. Non, mais... Non, mais voilà, quoi. Bon, et le... C'est celui-là le plus sympa de tous. Bon, remarque. Ils sont rigolos. Celui-là, je trouve que c'est le plus sympa. Bon, après, il est un peu grand. Le YMCA, pour la blague, parce que là, tout le monde me dit, « Hé, YMCA ! » Non, c'est YWCA. Kevin Clive, on sait ça. Et le Iron Man, voilà. Donc, voilà ma première box à 3 euros. Je vais vous donner un petit challenge. Alors, le but, c'est comme je vous dis, pour la prochaine box, le budget des prochaines... Alors là, j'ai pas mal d'avance. Le budget des prochaines box, plus il y a de likes, plus la valeur des box va augmenter. Moi, je suis prêt à aller nos limites. Vraiment... Enfin, si, il y a quand même une petite limite, mais voilà. Parce que plus il y a de likes, plus il y aura de vues, plus il y aura de vues, plus, en théorie, la vidéo devrait être un jour peut-être rentable ou pas. Si, normalement, je vous fais un tous les dimanches, comme là, la valeur n'était pas élevée, si vous faites un... Au moins... Allez, au moins 300 likes pour cette vidéo. 300 likes pour cette vidéo. Je vous fais un déballage mercredi. Ce qui permettra que mercredi, on fera celle-là. Et donc, du coup, dimanche prochain, on fera la coréenne. Comment il s'appelle ? Séoul... C'est quoi ? Down... Down... Down Séoul. Pourquoi pas ? Elle est lourde, celle-là ! Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Après, il y a celle-là. Attends, je vais te faire voir. Après, il y a celle-là. Voilà, ça, c'est bon. C'est 1000 baht aussi. Une trentaine d'euros. Donc, pas cher. Et après, il y a celui-là. J'en attends un qui est encore bloqué en douane et un autre qui sont en train de dispatcher. Je vous expliquerai un peu le truc. Et puis, voilà. Donc, mets-moi ton plus gros like en dessous de cette vidéo si tu as aimé ce genre de vidéo. Tu trouves ça vachement sympa. On va pouvoir découvrir ça. Là, ça doit être du high-tech dans celui-là. Donc, on verra. Ça sera la surprise. Dans le coréen, je ne sais pas. Là, c'est avec 7th Street. Donc, ça va être à mon avis des fringues. Voilà. Donc, mets un gros pouce en l'air. Si on dépasse les 300 pouces en l'air pour cette vidéo, je vous fais une vidéo de déballage mercredi. Donc, ça veut dire qu'il y aura aujourd'hui, il y aura mercredi et dimanche. Et ensuite, on prendra tous les dimanches jusqu'à Noël en espérant qu'on arrive aux 3 000 likes. C'est possible, hein ? En même temps, je vais tout ranger ça. En espérant qu'on arrive aux 3 000 likes et qu'on puisse déballer la grosse box Gucci de Noël. Et peut-être plus. C'est par 10 000, je crois. Donc, c'est 300, 600, 900, par exemple. Tu l'as sans. Bon, on remercie encore une fois nos tipeurs pour les petits cafés. Éventuellement, on peut vous faire un café sur Tipeee. Ça permet aussi peut-être de financer un peu ces conneries. Par exemple, le dernier tipeur, c'est C'est Moi Cool. Merci à toi, mon pote. Je t'ai vu passer à Cool Fab. J'ai vu qu'il y avait Alex, Sébastien Paulet, etc. Mets-moi ton plus gros pouce en l'air si tu as aimé ce genre de vidéos et que tu as envie absolument d'en voir une mercredi et d'augmenter vachement la valeur des boxes. Pour l'instant, je me suis mis à 30 balles puisque c'est un investissement personnel. Mais si tu as envie des boxes, il y a des trucs à 100, 200, 500, 1000, 5000. C'est un truc de dingue. Merci de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite dire ça à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Allez, 300 likes, on se retrouve mercredi. Si on ne fait pas les 300 likes, on se retrouvera dimanche prochain pour la prochaine box qui est là. Ou peut-être la prochaine, je crois, qui est en dessous de la valeur et tout. On fait crescendo, comme dirait les Espagnols. Bonne journée. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada